Bonjour et bienvenue sur la chaîne, c'est l'éradicateur et la mise à jour 3.24 est enfin sortie de phase Evocati. Elle est en première vague de PTU et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer peut-être la première chose que vous ferez lorsque vous arriverez dans la mise à jour 3.24 dans le jeu. Et c'est ici tout simplement l'accès à votre entrepôt personnel où tous vos objets sont donc entreposés dans la zone d'atterrissage ou peut-être la station dans laquelle vous vous trouvez. Alors j'ai choisi de démarrer mon aventure dans la mise à jour 3.24 à Lorville, je démarre presque tout le temps à Lorville tout simplement parce que c'est un point central et donc vous avez ici tous mes objets que je vais donc ensuite sélectionner parce que bien entendu lorsqu'on commence notre aventure dans Star Citizen, on est quasiment nu, on a tout simplement un simple appareil, une simple combinaison j'allais dire. Et ensuite on va donc mettre à disposition les différents éléments d'armure que je vais ensuite utiliser dans la partie. Alors c'est très simple, j'aime beaucoup d'ailleurs le fait que les icônes sont assez grandes, ce qui permet de bien visualiser les objets que l'on sélectionne dans cette interface. Par contre il y a un petit bug ici, lorsque l'on choisit les bras, arm en anglais, et bien il nous amène aussi des armes, c'est donc c'est assez ennuyant, mais c'est quelque chose qui je suis sûr d'ailleurs sera corrigé à l'avenir. Donc on va ensuite sélectionner les jambes, les pièces d'amure pour les jambes, on va en prendre une, voilà, et on va ensuite sélectionner les sacs à dos parce que ça peut être bien entendu toujours utile. Alors quels sacs à dos je vais prendre ? Peut-être pas de sacs à dos en fait. Alors ensuite il y a bien entendu tout un tas d'autres objets disponibles, alors je vais prendre ici un FS9 parce que c'est quand même une arbre assez polyvalente, on va dire, un arbre qui est disponible grâce, et on va dire, mais Irad, comment est-ce que cet arbre est disponible ? C'est tout simplement parce que je suis abonné à RSI, donc c'est vrai que tous les mois on a quelques petits cadeaux en guise de compensation on va dire. Ensuite je cherche le multitool ainsi que le pistolet médical, je pense que ça va se trouver non pas dans armes, des fois ça se trouve dans armes, notamment dans les centres de cargo que l'on trouve dans les stations orbitales, mais ici je ne pense pas que ça sera le cas, on va utiliser ça ici dans Utility, j'en ai pas vraiment beaucoup, donc on va prendre ce pistolet médical jaune, et puis aussi ce rayon tracteur que l'on mettra au multitool. Donc voilà, je pense que j'ai tout ce qu'il me faut ici, je vais vérifier s'il n'y a pas d'autres choses, peut-être de la nourriture ou des Medipens, mais je ne pense pas que ça soit le cas. La nourriture, il y en a, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, les aquariums qui se situent au niveau nourriture. Donc on va transférer tout ça dans le casier, ou le tiroir plutôt, et maintenant j'ai cette interface. L'interface que l'on avait auparavant lorsqu'on appuyait sur la touche I, on avait ensuite l'inventaire local, ce n'est plus le cas, il n'y a plus d'inventaire local dans Star Citizen, alors ça, il faudra vraiment faire attention, et il faudra aussi s'habituer donc à cette nouvelle réalité. L'inventaire local, c'est uniquement avec cette interface d'inventaire que l'on trouve un peu partout d'ailleurs. D'ailleurs, on a peut-être pu les apercevoir dans la mise à jour 3.23. Certains d'ailleurs se plaignaient qu'il y en avait peut-être un petit peu trop. Je pense que ce n'est pas le cas. Je pense qu'au contraire, il y en a, peu importe où est-ce qu'on en a besoin en fait, il y en a. Et ça, on peut avoir besoin d'appuyer sur la touche I à peu près partout. Et ça, les développeurs s'en sont rappelés. Bonjour monsieur. Les développeurs s'en sont rappelés, et c'est pour ça qu'ils ont déposé ces interfaces un petit peu partout. Alors, je vais ensuite répondre à certaines questions. C'est vrai que sur la chaîne principale, j'ai fait une vidéo qui disait que je n'allais plus produire de nouveaux contenus. Et alors, qu'est-ce que du contenu ? Pour moi, du contenu, c'est l'écriture de scripts, c'est l'édition de vidéos, c'est le mixage. Tout ça, je ne pourrais malheureusement plus le faire. Je serais obligé uniquement de faire des vidéos de type live stream comme celle que vous voyez aujourd'hui. Tout simplement parce que je n'ai plus le temps. Je vais devoir consacrer plus d'heures à mon travail ici à Taïwan. C'est quelque chose qu'on m'a demandé. Et ce sont des heures que j'utilisais auparavant pour faire des vidéos Star Citizen. D'ailleurs, regardez ici, il n'y a plus une interface locale. C'était des heures que j'utilisais pour faire des vidéos, notamment des vidéos Star Citizen. Des heures que je n'ai plus. Et je ne suis pas qu'un YouTuber, en fait, ici à Taïwan. Je suis également un père de famille et un mari. Et je ne peux pas utiliser plus d'heures pour ce genre d'activité, tout simplement parce que ce serait au détriment de ma famille. Alors, le compromis que j'ai trouvé, c'est d'utiliser des vidéos de type live stream. Alors, ce sont des live stream que vous trouverez en anglais sur ma chaîne Twitch, mais je prendrai le temps, une fois de les avoir enregistrés en anglais, de faire également les mêmes segments en français afin de pouvoir vous faire jouir donc du même type de contenu. Donc voilà, c'était un message que je vous souhaitais faire passer. Malheureusement, il n'y aura pas les mêmes types de vidéos, l'écriture de scripts. Je n'ai malheureusement plus le temps. J'espère que vous comprendrez. Mais je trouve que c'est quand même assez dommage. Je pense que j'ai quand même créé une communauté assez intéressante. Vous êtes plus de 5000 à avoir suivi la chaîne. Donc peut-être qu'on peut continuer ainsi avec des vidéos de ce type. Voilà, dis-moi ce que vous en pensez dans la section des commentaires. C'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, faites-le moi savoir avec un petit pouce le D. On se donne rendez-vous à très bientôt sur ce flou l'éradicateur. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501